Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne ITELP Donc aujourd'hui j'ai une petite vidéo car j'ai un souci de télévision Donc ma télé est tombée en panne Donc quand je l'allume, j'ai le temps de voir le logo Mais elle se réteinte tout de suite Donc on va pouvoir voir là J'appuie sur le bouton d'allumage Et on voit le logo apparaître et disparaître tout de suite Donc c'est une panne assez commune J'ai été farfouillé sur les forums Et je cible à peu près où est-ce qu'est la panne Donc dans une deuxième vidéo, je ferai un changement de pièce En vous expliquant exactement le détail de la panne Mais dans la première vidéo, dans cette vidéo là Je vais vous montrer comment redémarrer votre télé Avant le changement de pièce Donc pour ça, il vous suffit juste d'avoir un sèche-cheveux Donc là, je vais vous montrer la méthode pour pouvoir redémarrer votre télé Donc dans un premier temps, vous allez devoir retirer le cache arrière de votre télé Donc généralement, vous avez 5, 6, 7, 8 vis à retirer Donc c'est pas dangereux Voilà, vous pouvez la retirer tranquillement Vous la remontez, vous la mettez droite Vous prenez un sèche-cheveux Et en fait, c'est quasiment, si j'ai bien compris La panne vient quasiment toujours de la carte mère qui se trouve ici Voilà Et ça serait une fissure au niveau d'une des soudures Et du coup, en fait, l'électricité passe mal Mais par contre, si vous chauffez cette partie là Du coup, l'électricité a beaucoup plus de facilité à passer On va dire, à passer d'une passerelle à une autre Et là, votre télé va redémarrer Donc je vais vous montrer Je vais utiliser, je vais chercher un sèche-cheveux banal Et je vais chauffer toute cette partie là Donc il faut la chauffer au moins pendant 2 à 3 minutes Il faut vraiment que ce soit bien chaud Comme si la télé était allumée Voilà Donc Donc une fois que vous avez chauffé tous les éléments Vous pouvez faire un test pour allumer Voir si votre télé s'allume Donc là, je vais appuyer sur le bouton démarrer de la télé Pour voir si la télé se rallume Avec de la chance Et voilà C'est magique Donc moi, ce que je vous conseille Une fois que vous avez allumé votre télé Donc Vous la laissez allumée bien 15-20 minutes Vous pouvez la rééteindre Vous remettez vite fait le capot Donc vous avez à peu près Entre 5 et 10 minutes Pour remettre le capot derrière Et après, vous rallumez la télé Là, j'ai fait un test En gros, si vous la laissez Enfin, ça dépend des télés de ce que j'ai vu Mais si vous la laissez éteinte plus d'une demi-heure Vous êtes obligé de refaire l'opération De réutiliser le sèche-cheveux Pour rechauffer la partie de derrière Tous les éléments de derrière Et rallumer la télé Donc là, d'ici très peu de temps Je referai une deuxième vidéo Pour vous montrer la préparation Pour plus avoir à utiliser le sèche-cheveux Donc, j'espère que cette petite astuce vous aura aidé Donc en tout cas, moi, elle me permet d'avoir ma télé pour aujourd'hui Donc je suis bien content Donc si ça vous a aidé Je vous invite à me mettre un petit like Un petit commentaire Et à vous abonner A plus tard